Aujourd'hui à l'émission Parole vivante, une question qui devrait tous nous interpeller. Peut-on perdre notre foi? Voilà la question, Jeff et Roland. Bienvenue à l'émission Parole vivante. Bonjour, Réjean. Et comment répondre comme introduction? Comment est-ce qu'on pourrait débuter? On est les premières minutes. Peut-on perdre notre foi? La question est? Et la réponse devrait être? Elle n'est pas facile. Oh, c'est pas facile à répondre comme question. C'est une très bonne question, mais elle n'est pas facile dans le sens de comment on définit la foi, qu'est-ce que la foi, comment on garde la foi. Ce sont toutes des questions qu'on va devoir répondre. Qu'est-ce que c'est si on pense qu'on peut perdre la foi? Qu'est-ce qu'on a perdu quand on pense qu'on a perdu la foi? Ah, tu compliques les choses. Je sais, c'est pour le programme. On se complique l'existence, mais nous allons répondre à cette question. Cette question, peut-on perdre notre foi à l'émission La Parole vivante? Nous ouvrons ce débat. Ou cette discussion par un texte de 1 Timothée, chapitre 4, verset premier. Paul exhorte un jeune croyant qui dit, l'Esprit, en parlant de l'Esprit Saint, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et dans sa deuxième lettre, l'apôtre Paul va pouvoir dire de sa propre vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé le dépôt de la foi. Exactement. Donc, qu'est-ce que Paul a gardé? Qu'est-ce qu'il a gardé? C'est quoi le combat? Donc, c'est ça qu'il faut essayer de définir. Parce qu'il y a peut-être des gens qui ont « perdu » la foi ou ont perdu ce dépôt. Et j'ai l'impression que ce qu'ils ont perdu ou ce qui les a amenés finalement à abandonner la foi, c'était peut-être pas mauvais. Tiens, vu de cet angle-là, donc. Non, mais c'est un peu sur le même contexte que quelqu'un dit, moi, je crois pas en Dieu, en tout cas pas votre Dieu, puis il commence à nous expliquer quel genre de Dieu il aime pas, il veut pas voir, puis tu écoutes chancellement, d'accord. Moi non plus, je crois pas du tout à l'heure de Dieu-là. Alors, ceux qui s'expriment de la sorte, comptent-ils perdu? Moi, je pense qu'ils ont perdu un idéal, souvent, de la vie chrétienne. Leur propre création de Dieu. Mais fondamentalement, je dirais que celui qui est appelé à persévérer, à garder sa foi, c'est parce qu'à persévérer, à garder sa foi et de demeurer en Christ pour vivre cette foi. La difficulté aujourd'hui, c'est nos déceptions. Parce que nous sommes, nous avons, nous sommes repliés sur soi-même, parfois. Il y a de la difficulté à garder la distance entre nous et Dieu. Dieu est proche, mais en quelque sorte, une distance qui nous permet, justement, de vivre notre vie. Je prends cet exemple, ou c'est statistique qui dit que, actuellement, dans l'expérience, il y a cinq fois plus de personnes qui ont vécu une expérience chrétienne à l'intérieur de l'Église, qui sont à l'extérieur de l'Église aujourd'hui, à cause de leur déception, à cause de leur droit au bonheur, à cause de toutes les pensées qui ont nourri aussi leur vie. Et à ce moment-là, ils décrochent, qu'on appelle, ils décrochent. Et même l'auteur aux Éprits va dire, n'abandonnez pas, n'abandonnez pas. Un autre va dire, Jésus va dire, demeurez, ayez confiance en moi, ayez foi en moi. Mais en quelque part, on marche, on court, mais en quelque part, on s'arrête. On se décourage, on abandonne en disant, peut-être pas. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que je me suis trompé moi-même. Peut-être que je me suis trompé. Peut-être que j'ai été trompé. Mais il y a une chose qui est sûre, je ne peux plus continuer. Il y a tellement de souffrance dans ce que je vis. Je me sens coupage, je me sens mal, parce qu'ils n'ont rien compris de la foi. Donc, les déceptions à l'égard de Dieu, de l'Église ou de ses messagers ou de nous-mêmes. Mais il y a aussi les idéaux. Les idéaux. Oui, parce qu'on voit les apôtres eux-mêmes ont dû à gérer ce même dilemme. Dans les actes, lorsqu'ils se sont rassemblés pour se demander, parce que des gens avaient dit, les païens se convertissaient à la foi, se tournaient vers Dieu, le Dieu de Jésus-Christ. Mais sans circoncision, sans l'observance, finalement, l'observation de la nourriture. De la nourriture actuelle, de la règle actuelle. Et là, ceux qui étaient de cette catégorie des pharisiens, ou encore une fois, même des lévites qui s'étaient convertis, on voit dans l'acte 6, un bon groupe de religieux qui se convertissent à la foi en Jésus-Christ, vont commencer à contester en disant, non, non, ces gens doivent entrer dans l'idéal d'Israël. Et c'est là que Paul va défendre, et Pierre vient se ranger aussi de son côté, vient le prouver en disant, non, on n'a jamais, ni nous, ni nos pères, jamais, on n'a pu porter ce fardeau. Pourquoi on forcerait maintenant les païens à porter un fardeau qu'on n'a jamais pu porter? Mais même dans leur ministère, Paul nous rappelle dans l'Être aux Galates que Pierre, lui-même, sous l'intimidation du religieux... L'intimidation de son entourage. Exactement. Il ne faut jamais sous-estimer la pression du groupe, les attentes qu'on a. De la culture même. Exactement. Et puis Pierre a craqué. Quand même, on parle d'un apôtre. Et Paul a dû intervenir parce qu'il ne marchait plus droit selon la vérité. Quelle vérité? Celle de demeurer dans cette grâce. La grâce que Dieu a faite la paix avec nous en Jésus-Christ. Et non pas une paix qu'on essaye de mériter, d'acquérir ou de maintenir. La parole de Dieu ne nous a jamais encouragés à mettre notre confiance dans un système ou dans l'être humain, même que ce soit nous-mêmes, mais en la personne de Jésus-Christ. Exactement. Il faut recentrer ou recibler notre foi dans un sens. Et de faire attention à nos idéaux. Oui. En même temps à nos désirs. On vit dans une culture actuellement, je reviens souvent là-dessus, mais c'est fondamental dans le sens qu'on vit dans une culture du moi, où ce qui compte, c'est moi. Moi, des chrétiens viennent me voir, me dire, moi, j'ai le droit au bonheur. Et parce que j'ai le droit au bonheur, je vais faire ceci ou je vais faire cela. Et je vais sortir de l'église ou je vais me divorcer. J'ai le droit au bonheur. Ça vient d'où? Ça vient de notre société, de notre culture environnante. où l'important, c'est ici et maintenant, l'important, c'est ce que toi, tu penses bien. Mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne. La parole de Dieu ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne un père, l'Esprit-Saint, afin de nous guider à travers. Mais l'être humain qui est en rébellion avec Dieu, que l'être humain veut m'enseigner, mais je n'ai pas à boire leurs pensées. Je n'ai pas à boire leurs idéaux. Je n'ai pas à nourrir mes désirs de leurs désirs. Et la parole de Dieu va même confronter davantage notre manière de penser. Elle va dire que c'est en mourant en soi-même et en vivant pour Dieu que nous allons trouver le véritable bonheur ou le véritable sens à la vie. Mais je te dirais que ce message-là ne passe pas. Et pourtant, c'est la pensée de Dieu à l'égard de sa création et surtout de ses enfants, de ceux qu'il s'acquit par son propre sang. Oui. Mais la difficulté, honnêtement, c'est toujours comment je me perçois dans ce monde. Comment je perçois Dieu, son action dans ce monde. Et l'homme qui se perçoit, qui se dit, écoutez, renoncer à soi, un vieux concept. Loyauté, un vieux concept. Ce ne sont pas des concepts qui sont... Les valeurs modernes aujourd'hui, c'est tolérance, c'est ouverture, c'est liberté. Mais c'est quoi ces restrictions? C'est quoi ces impositions? C'est quoi renoncer à moi-même? Qui suis-je? Ils sont dans quelle discipline? Les gens sont obligés d'aller jusqu'au bout de cette philosophie. Parce qu'en sport, pour réussir, tu ne peux pas aller dans ce chemin-là. Absolument, tu as raison. Et dans d'autres domaines de la vie. On va inviter les gens à faire part de leur commentaire. On est pas payé le prix. Les gens, Roland, vont réagir à tes propos. À mes propos? Oui, parce que je vais l'inviter. Oui, surtout aussi. À mes vôtres. À nos propos. Et si vous voulez le faire, vous le faites via le téléphone 1-877-537-7647 ou en visitant notre site web toutchrétien.com. On vous revient après cette pause. Un retour à cette grâce. La grâce, on ne peut pas la mériter. Ce n'est pas à force de prier qu'on l'a. Ce n'est pas à force de jeûner qu'on l'a. Elle nous est accordant à Jésus-Christ. C'est à cause de Christ que nous l'avons. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appuyez-nous maintenant en composant le 1-877-l'espoir. 1-877-537-7647 Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Aujourd'hui, nous répondons à la question « J'ai perdu la foi. Qu'est-ce que j'ai vraiment perdu? » Et dans Romains chapitre 5, nous lisons « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Qu'avons-nous perdu, lorsqu'on utilise ce langage, est perdu la foi? On a perdu de vue cette grâce. On s'est fait, je pense, avoir des fardeaux à porter, des choses à faire. On a oublié que c'est Dieu qui fait la paix avec nous et on s'est remis en marche, je peux quasiment dire, comme un enfant qui ne croit plus à l'amour de ses parents. Il y a deux réactions souvent possibles, ou il devient rebelle, il fait des crises parce qu'il ne sait pas comment le gérer et il essaie d'avoir l'attention, c'est plus courant, c'est assez courant même. Ou bien un autre phénomène tout aussi maladif, il va devenir trop gentil. Pour reconquérir. Reconquérir, parce qu'il ne croit pas que ses parents l'aiment. Et puis quand le chrétien devient soit rebelle ou soit trop gentil, bien c'est qu'il y a un doute véritable que la paix est faite, que Dieu m'aime. Ce n'est pas moi qui aime Dieu. Moi, si j'aime Dieu, c'est qu'il m'a aimé le premier. Donc c'est un retour au principe de la grâce? Un retour à, oui, exactement, un retour à cette grâce. La grâce, on ne peut pas la mériter. On ne peut pas, ce n'est pas à force de prier qu'on l'a, ce n'est pas à force de jeûner qu'on l'a. Elle nous est accordée en Jésus-Christ. C'est à cause de Christ que nous l'avons. Et c'est ça qu'on pense, je pense. Oui, personnellement, lorsque les gens me disent, écoute, je suis fatigué. Il y a une fatigue énorme, là. Je suis fatigué. Je suis fatigué même de l'Église. Je suis fatigué d'être ici aujourd'hui. Je suis fatigué tout simplement. Faites que d'être ici. Je suis fatigué tout simplement de vivre la vie. Elle me semble lourde, difficile. Tout ça tout simplement parce que, encore une fois, ma réponse est retourne à la croix. Essaie de comprendre à la fois la croix. Qu'est-ce qui s'est passé là? Essaie de mettre ton fardeau. Dieu a pris ta vie en main. Il a racheté. C'est lui qui va. Ce sont des principes. Mais si ta foi vient à saisir la profondeur du geste de Dieu, de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu, et de sa volonté, justement, d'être de notre côté et non d'être contre nous, contre nous, à ce moment-là, la personne, on retrouve, mais si on ne retrouve pas le chemin de la croix. Mais est-ce que, pour aller dans ce sens-là, Roland et Réjean, vous avez deux noms avec des R, c'est très compliqué pour un pauvre dyslexique comme moi-même. Bref, ça pour vous dire, est-ce que finalement les gens ont bien réalisé ce que c'était l'Évangile et aussi le prix? Par exemple, quand on va prendre le prix de notre salut, on est souvent extrêmement reconnaissants. Maintenant, si j'étais chez toi et tu n'es pas là, OK? Je t'attends, tu es chez toi et ça cogne à la porte et puis quelqu'un vient et puis je règle une note. Et puis tu reviens à la maison parce que tu dis en passant, un tel est venu, ou même pas que je ne te dis pas qui, je dis en passant, juste régler une note. Quelqu'un est venu à la porte, j'ai réglé une note. Si tu me dis, ah bon, OK, merci, ça peut être juste le facteur que, je ne sais pas, moi, il y a 75 cents qui manquent sur un timbre. Ou si c'est, par exemple, je le sais qu'il va venir te chercher, ton gars qui cherche tes impôts. Ah, ça fait une couple d'années que tu n'as pas payés? Ça s'accumule. Le gouvernement, on ne fait jamais, comment on dit ça, faillite devant le gouvernement. Non. Donc, supposons que c'est le gars du gouvernement qui vient chez toi. Il est très bien avec nous. Il nous cherche partout. Il nous trouve. Et donc, finalement, si c'est cette dette que j'ai payée, que tu dois, tu es un peu plus reconnaissant que si je fais simplement payer le 75 cents du timbre. Absolument. Donc, est-ce que les gens ont été conscients qui Dieu a racheté? Ou est-ce qu'on est venus la plupart d'entre nous? Quel est le prix de Jésus-Christ? Exactement. Est-ce que la plupart d'entre nous ont entendu un évangile? Vous regardez un, parce qu'on essaie de le dire. Bon, bon. Est-ce que j'entends l'évangile, pauvre victime, viens Jésus. Il va s'occuper de toi. Il t'aime. T'es malheureux, viens à lui. Oui, viens à lui, t'es malheureux. Ton mariage ne va pas bien. Viens à Jésus. OK, si c'est ça l'évangile qu'on a entendu, ce n'est pas l'évangile. Et c'est sûr qu'après un bout de temps, bien, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les gens sont déçus. Donc, moi, je pense que les gens n'ont pas entendu l'évangile. Et ils ne l'ont pas entendu à partir d'un moment très majeur dans leur vie. Et en passant, on va rester dans cet évangile pour toujours. Parce qu'on va toujours aller d'une repentance à une foi qui grandit. Une repentance plus profonde à une foi plus profonde. À une reconnaissance, à un enthousiasme plus grand. À vous écouter, les amis, c'est... Moi, j'en prends note, c'est le message en tant que tel a été dilué. Le message... Ou dans un sens, du moins, l'emphase sur la croix, sur la crucifixion, les souffrances de Christ, le salaire du péché, ce que l'on méritait, nous, en tant que personnes désobéissantes à Dieu, n'avoir pas respecté ses lois, ses ordonnances. Tout ce contexte-là, qu'avons-nous fait cet aspect du message et qui vient justement manifester la grâce de Dieu. On va regarder ça après la pause, si vous voulez bien, mes chers amis. On va inviter nos téléspectateurs à se joindre à nous d'une façon encore plus concrète que juste d'écouter, de pouvoir nous faire part de leurs commentaires et des réactions. 1-877-l'espoir, 1-877-5-377-647. Nous sommes en train de réfléchir ensemble et visiter notre site. Et répondez-nous par courriel via toutchrétien.com. Et le caractère du chrétien est un caractère qui se révèle dans la foi, dans l'épreuve. Est-ce que je me l'amende? Est-ce que je murmure? Est-ce que je critique? Est-ce que je veux prendre la fuite ou je demeure confiant dans mon Dieu? C'est ça que ça veut dire « et dans la grâce de Dieu ». Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus. Ainsi que l'Évangile de Jean, qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un trac, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Toujours pour solutionner ce problème ou répondre à cette question « qu'est-ce que j'ai perdu » lorsque nous utilisons ce langage « j'ai perdu la foi ». Romain, chapitre 5, prenez en note, bloc-notes, crayons, ou il va s'en dire donc bout de papier. Et le verset 3 nous dit « de plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, à la persévérance la victoire dans l'épreuve, et cette victoire l'espérance. » Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et le verset 6, je mets l'emphase « car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies ». Donc, je pense que le message ici est souvent parce qu'on a voulu peut-être rééquilibrer au nom que les gens se sentaient coupables devant Dieu. Beaucoup de gens semblent avoir fait de mauvaises expériences. Bref. Et on a, je ne dirais pas nécessairement juste dilué le message, mais mis l'enfance trop souvent que Jésus, c'est le bon médecin qui vient nous soigner. C'est vrai qu'il est le médecin de nos âmes. Ou que l'amour de Dieu, puis on a mis l'enfance d'amour de Dieu, mais de l'amour comme Dieu ayant compassion de victimes. Mais Dieu n'a pas eu compassion de victimes. Dieu a eu compassion de ses agresseurs. Ses ennemis. Ses ennemis. Donc, c'est dans cette foi qu'on demeure. Et pourquoi Paul met entre la grâce d'être justifié, dans laquelle on doit demeurer ferme, et rappelant pour qui Christ est mort, puis entre les deux, il parle des épreuves. Parce que dans l'épreuve, si je me sens coupable, quand ça va mal, quelle est la première question que je me pose? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu que ça m'arrive? Et où est Dieu? Qu'est-ce que j'ai fait? Exact. Comment je peux être meilleur? Y'a-tu quelque chose? Alors, soit c'est la culpabilité ou accusé. Quand t'accuses, c'est que t'as déjà assez de justice propre pour dire, moi j'ai rencontré toutes les demandes, qu'est-ce qui fait Dieu? Ça, c'est un niveau assez supérieur. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là habituellement. Habituellement, la plupart des gens se trouvent, attends, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Donc, d'une manière de soit juger Dieu en pensant, moi j'ai tout fait ce que j'avais à faire, Dieu n'a pas fait sa job. Ou, attends, j'ai pas fait assez ma job, Dieu ne me répond pas. Non, Paul dit que c'est ni un ni l'autre. Reste dans l'épreuve pour voir quoi? Persévère. Mais persévérer ici ne veut pas dire, non, non, il faut mettre plus d'emphase dans la prière, plus d'emphase dans la lecture de la Bible, donne des plus grosses offrandes, ce serait bien en passant, mais donne des plus grosses offrandes, ou fais des bonnes choses. Et là, peut-être que Dieu va dire, ok, là je mérite de le sauver. Alors, que veut-il dire par persévérer? Persévère dans cette grâce qui a été donnée à un impie. Persévère dans cette grâce pour qui Christ est mort. Christ est mort pas pour un homme de bien. Christ n'est pas mort non plus pour un ami. Il est mort pour un ennemi. Et je te dirais que... C'est dans ce sens-là. Je te dirais aussi que la persévérance est révélatrice de la foi. C'est curieux de dire ça, parce que tu es dans l'épreuve, tu es dans la difficulté, tu es dans le questionnement, tu es dans le doute. Et la chose que Dieu te demande, persévère, reste en place, accepte la situation, monte ton caractère, monte ta foi. Et à ce moment-là, c'est là que tu vas grandir, c'est là que tu vas croire dans ma connaissance et dans ta propre connaissance de toi-même. Mais reste là, ne fuis pas. Et aujourd'hui, nous avons tendance à fuir les difficultés, à fuir les épreuves pour dire, non, non, je ne veux pas rester là. Ce n'est pas ma place. Et je ne comprends pas. À ce moment-là, c'est là. C'est le Seigneur lui-même qui a envoyé des tempêtes à ses disciples. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris ses interventions divines, ses miracles, ses signes. Vous ne l'avez pas compris à cause de la dureté de votre corps. Il envoie l'épreuve afin que la foi puisse se détourner d'où est-ce qu'il l'avait placée. On ne sait pas trop où dans l'humanité. Puis la tourner vers celui qui est capitaine du bateau, celui qui est maître de la vie, celui qui est l'essence même de la vie, c'est Jésus-Christ. Les personnes aujourd'hui pensent que l'épreuve vient de Dieu. Et tout vient de Dieu fondamentalement. Mais nous vivons dans un monde qui a été touché par le péché. Il y aura des afflictions, il y aura des épreuves dans nos relations, au milieu du travail, dans nos défis. Il y aura toutes sortes d'épreuves et toutes sortes d'afflictions. Mais Dieu dit à travers ça, je suis avec toi, je suis là dans l'épreuve. Il nous amène à dire, l'épreuve n'est pas seulement, c'est pas moi nécessairement qui envoie toujours l'épreuve. Pour ça, j'apporte un autre élément. La vie a son autre épreuve. Et le caractère du chrétien est un caractère qui se révèle dans la foi, dans l'épreuve. Est-ce que je me lamente? Est-ce que je murmure? Est-ce que je critique? Est-ce que je veux prendre la fuite? Ou je demeure confiant dans mon Dieu? C'est ça que ça veut dire, et dans la grâce de Dieu. Après la pause, j'aimerais ça... Non, mais après la pause, j'aimerais ça... Quand on entend ça, puis je sais ce que tu veux dire, je peux te dire que souvent les croyants l'entendent différemment. Puis je vais te dire après la pause comment, tu vas voir. Et moi, je vais rajouter un nouvel élément après la pause. Compliquons les affaires. C'est de répondre à la question d'un de nos téléspectateurs, c'est « Ma foi n'est plus ce qu'elle était, et je suis mal à l'aise avec ça. » Parfait. Écrivez-nous, faites-nous part de vos commentaires. Oui, oui, certainement, on est bonnes questions. Puis on est là pour travailler nos manèges et puis répondre avec les scènes d'écriture. Faites-nous part donc de vos commentaires, 1-877-L'Espoir, 1-877-5-377-647, numéro de téléphone à composer maintenant et en tout temps, ou visitez toutchrétien.com. Ou tu crois que tu vas devenir meilleur, très mauvais évangile, ou tu crois que Christ est vraiment mort pour un « pas bon ». Les gens pensent « On ne peut pas s'améliorer, tu n'auras pas plus de caractère. » Maintenant, je n'ai pas besoin de plus de caractère. J'ai besoin d'être plus sûr de ce que Christ va être pour moi dans l'épreuve. Et c'est là la foi. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Nous avons de très grandes discussions en dehors des autres pour savoir comment on va répondre à toutes ces questions-là en peu de temps. La question de notre téléspectateur ou de notre téléspectatrice, c'est « Ma foi n'est plus ce qu'elle était, je suis mal à l'aise avec ça » et il faut conclure aussi notre émission. Oui, et puis par rapport à ce que Réjean disait, je pense que ça pourrait répondre aussi à la question de l'auditeur. Tu parlais finalement de le caractère du chrétien. Moi, quand j'étais jeune, j'avais un ami, je l'ai toujours, il n'est pas mort. Lui, finalement, il pouvait arrêter de fumer quand il voulait. Il est demeuré ton ami? Oui, oui, c'est mon ami pareil. Et puis finalement, ce gars-là, on fumait, tu sais, la cigarette, je parle, tu sais. Et puis moi, je n'étais pas capable d'arrêter de fumer. Mais lui, il avait une force de caractère qui m'impressionnait. Il arrêtait de fumer, puis quand il disait, « Oh, qu'est-ce que je m'a donné la cigarette, je ne fumerai pas pour trois mois. » Puis il disait, « Pas un problème, il ne fumait pas pour trois mois. » Moi, j'essayais ça en disant, « Wow, m'essayez, oublie ça. Après 15 minutes, juste à penser qu'il fallait que j'arrête de fumer, j'allais fumer deux fois plus. » Bref. C'est vrai? Beaucoup de chrétiens entendent, finalement, de persévérer et d'avoir du caractère dans l'épreuve, justement dans ce sens-là. On va dire, « Roland, ce n'est pas pareil, tu es un homme de caractère, tu es capable, tu es discipliné. Moi, là, je suis mou, je suis de la misère, j'ai des hauts, des bas. » Ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut l'entendre, la persévérance. Absolument pas. Il faut entendre la persévérance dans, regarde, ou tu crois que tu vas devenir meilleur, très mauvais évangile, ou tu crois que Christ est vraiment mort pour un pas bon. Qui ne peut s'améliorer. On ne peut pas s'améliorer, tu n'auras pas plus de caractère. Maintenant, je n'ai pas besoin de plus de caractère. J'ai besoin d'être plus sûr de ce que Christ va être pour moi dans l'épreuve. Et c'est là la foi. Exactement. Fait que Dieu dit, « Regarde, quand tu es dans l'épreuve, je t'ai fait des promesses. » Et ça, c'est le caractère confiant. Oui, mais ça n'a rien à voir avec moi. Un caractère mou ou un caractère fort, adamiquement parlant, ça ne joue plus, ça, maintenant. C'est une question de « Est-ce que je vais faire confiance à quelqu'un d'autre que moi? » Je ne fais même plus confiance à ma capacité, à moi. Je peux faire confiance à la capacité d'un autre. C'est comme un autobus. Quand on attend l'autobus, il y a un panneau qui m'indique que la 69 va passer là. À telle heure. Oui, supposons. Moi, si j'arrive là, même à l'époque, il n'y avait pas d'heure. On rappelle les anciens photos, c'est rond, tu avais le numéro. OK, tu attends là. Ça, le panneau, c'est la promesse. C'est la promesse que l'autobus passe ici, OK? Oui. Et puis, il fait froid, c'est l'hiver. Ça n'arrive pas souvent, mais tu sais, quand il fait froid, c'est fait. Tu regardes le panneau, c'est la promesse. Puis là, il vante. Puis là, tu as froid, puis tu es tanné. OK? Maintenant, est-ce que c'est mon attente qui fait que l'autobus s'en vient? Si je commence à douter qu'elle arrive à ralentir l'autobus? Non! Ça n'a rien à voir avec moi. Par contre, si moi, je me décourage, puis je décide de marcher, il m'a manqué l'autobus. Donc, ma foi n'agit pas sur Dieu. Ma foi, c'est de dire, écoute, je suis obligé de te faire confiance. J'ai froid, je ne comprends pas. Il fait noir, mais c'est marqué. 69. C'est pour être ici que l'autobus 69 arrive, m'a l'attente. Ça, c'est la foi. Et les gens trouvent qu'on a beaucoup de foi. Après, on va dire, non, non, je n'ai pas beaucoup de foi. Non, non. C'est juste que je n'ai pas d'autre chose à espérer. Et notre autobus, nous, c'est le retour du Seigneur. Oui. Dans un sens pour le peuple de Dieu. Oui, plus les promesses aussi dans sa vie. Qui sont toutes là pour la vie quotidienne. Mais la foi, il y a des gens qui ont espéré qu'eux, ils voulaient avoir de plus grande foi en pensant que c'était pour agir sur Dieu. Si j'augmente ma foi, il va me donner ce que je veux. Si je n'ai pas assez de foi, il va dire, non, tu n'en as pas eu assez. Non, tant pis. Non. La foi, c'est dire, j'ai confiance que Dieu n'a pas aimé un ami. Il n'a pas aimé quelqu'un à qui il espérait. Il a racheté un impie, un ennemi, un pêcheur qui était sans force. Et là, Christ dit, écoute, je suis avec toi pour toujours maintenant. C'est moi qui ai décidé de t'aimer. Toi, tu ne m'as pas aimé. Tu m'as haïs. Sans raison. Comme le monde continue à l'haïr, sans raison. Et là, il rentre dans nos vies. Et là, il me dit, attends-moi. Fais confiance. C'est ça. Et là, il dit, mais en passant, on va se pratiquer, on va jouer à ça. N'aie pas peur. Il va faire arriver des épreuves, cette vie. Il va lui permettre, je suis souverain, je suis seigneur. Oui. Mais c'est un choix que nous faisons, là. Parce que... Dans lequel sens? Dans le sens qu'on change de maître. Oui. On est invités à croire en lui. C'est lui qui est venu vers nous. Et maintenant, on sait qu'il est mort pour quelqu'un qui... En d'autres mots, les gens espèrent encore trop en eux-mêmes. C'est pas compliqué. Ils sont découragés, deux. Mais ils ne veulent pas en voir. Et c'est là que le Seigneur doit nous montrer que c'est le découragement. Puis c'est l'impossibilité totale. Quand les gens abandonnent l'Église. Exact. Bien, ils espéraient en qui? Ils ont cru en l'Église. Parce qu'ils disent, ah, moi, je ne suis pas en l'Église. Mon pauvre tôt, il n'y aurait jamais fallu que tu y crois. Ils ont cru à la parole de Dieu. Oui, puis non, ils n'ont pas cru à la parole de Dieu. Ils ont cru. Ça, ça sera la prochaine demi-heure, une prochaine émission. Parce que c'est l'heure de conclure et même de terminer. Est-ce que je pourrais faire trois premières ensemble? Le mot de la fin, mon Roland. Je dirais que les gens, des fois, ont lu la parole de Dieu. Ils ont compris la parole de Dieu dans ce sens-là, avec la tête. Mais dans l'épreuve, dans la difficulté, c'est là qu'il débarque. La parole de Dieu n'a plus de sens dans l'épreuve. Juste le temps d'inviter les gens à nous écrire, à nous faire part de tout ce qui surgit présentement dans leur esprit. Alors, donc, écrivez-nous, appelez-nous. Et puis, merci d'avoir été là. Et à la prochaine émission de La Parole Vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada La Parole Vivante La Parole Vivante La Parole Vivante Sous-titrage FR ?